... Merci, désolé, mais il y avait beaucoup de gens à saluer. Chers amis et chers camarades, je voudrais avant toute chose, même si nous avons célébré ce moment historique hier ici même, avant toute chose dédier mon discours à la mémoire de Maurice Audin. Donc... Puisque vous savez que la place sur laquelle se trouve le stand du Conseil national porte symboliquement son nom depuis hier après-midi, nous avons procédé au dévoilement de cette plaque symbolique avec Josette, son épouse hier et ses enfants. Et je veux redire l'immense émotion qui est la mienne et qui est la nôtre, et je crois celle de tous ceux qui sont à la fête. Et au-delà, c'est une émotion qui est très grande à Alger même, puisque je parlais tout à l'heure avec Bertrand Baddy qui rentrait d'Alger et qui m'a dit l'importance qu'avait prise l'événement là-bas. L'émotion, depuis l'annonce du Président de la République jeudi dernier, de la reconnaissance par l'État de la torture infligée à Maurice Audin et de la responsabilité de l'État dans sa mort. Le combat pour la vérité a donc gagné 61 années de combat. C'est une victoire contre le mensonge d'État, contre la torture, contre la colonisation. C'est une victoire pour l'honneur de tous ceux qui ont payé de leur vie ce combat. Et nombreux d'ailleurs doivent encore connaître l'éclaircissement de la vérité sur les conditions de leur disparition. Pour le journal l'Humanité qui a mené ce combat sans relâche, pour le Parti communiste français, pour le peuple algérien, pour tous ceux qui avec nous ont mené ce combat très nombreux, de très nombreux et illustres mathématiciens, et ces dernières semaines encore Cédric Villani qui était avec nous hier, c'est une nouvelle de portée historique. Et cette victoire, elle nous confirme une chose. Ceux qui luttent pour la dignité humaine, contre tous les systèmes de domination, ce sont ceux-là qui avancent dans le sens de l'histoire et personne d'autre. C'est une belle leçon et c'est une leçon d'une très grande actualité face à la barbarie du monde actuel. Et à ce moment, je veux aussi associer les trop nombreux progressistes du monde qui, aujourd'hui et non pas il y a 60 ans, croupissent quelque part dans une prison pour leurs idées parce qu'ils veulent un monde plus juste et qui, souvent, subissent la torture et l'humiliation. Permettez-moi d'avoir notamment une pensée toute particulière pour Cheleatin Demirtash, le co-président du HDP que le régime d'Erdogan a emprisonné, qu'il vient de condamner à une peine inique de prison. Et nous savons que Cheleatin est malheureusement en prison avec beaucoup d'autres démocrates kurdes et turcs. Une pensée pour le président Lula, emprisonné par un régime corrompu. Un régime corrompu est prêt, en interdisant Lula d'élection, à faire le lit d'un nouveau régime dictatorial d'extrême droite au Brésil, comme ce pays en a connu un dans les années 60. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée pour Marwan Barghouti, Salah Amoury et tous les prisonniers palestiniens. Et saluez la présence dans la fête, elle ne peut être parmi nous à cet instant, mais elle sera avec nous sur la scène centrale dimanche après-midi. Saluez la jeune pacifiste Haet Tamimi, qui nous a rejoints après beaucoup de difficultés dans la fête et qui parcourt les allées de la fête pendant ces trois jours. C'est à tous ces combattants de la liberté que je dédie mon discours. Le monde a besoin comme jamais de grandes mobilisations humaines pour la justice, la liberté et la paix. Il a besoin de grandes mobilisations pour que l'humain et la planète, pour que le combat pour l'humain et le combat pour la planète ne fassent plus qu'un, contre cette folle mondialisation capitaliste qui brûle la planète autant qu'elle broie les humains. Notre cause, en vérité, est unique. C'est à la réalisation de l'humanité que nous travaillons, a écrit Jean Jaurès dans le premier éditorial du journal, qui rend possible chaque année cette immense fête. Oui, un but unique, une nouvelle humanité qui libérera l'humain et la nature des logiques de profit et de prédation qui les asservissent. Ce n'est sûrement pas au progrès de la condition humaine qu'il faut renoncer, comme on le veut nous le mettre dans le crâne. Mais la tâche du XXIe siècle, à coup sûr, c'est de redéfinir le sens même du progrès humain en considérant jusqu'au bout cette question essentielle, l'humain et la planète. On leur sort désormais totalement liés. Pensez l'un sans l'autre. Et cela vaut dans les deux sens. Et pire, penser l'un contre l'autre, c'est se condamner à de dramatiques impasses. Et pourtant, elle brûle. Voilà le cri qu'un galilé des temps modernes crieraient à la face de tous ceux qui ne veulent pas voir l'évidence du réchauffement climatique et même désormais de l'emballement climatique qui menace la planète. C'est ce message qu'a adressé il y a quelques jours Nicolas Hulot en démissionnant de son poste de ministre de l'écologie. Ce message s'adresse évidemment au gouvernement, mais il s'adresse à nous, à l'opinion, à la société. Et ce message, je l'entends. Et des millions de nos concitoyens en France et de par le monde, emplis d'inquiétude, le ont entendu aussi, comme nous l'avons montré le week-end dernier avec les marches pour le climat. Ce qu'ils ont exprimé à des centaines de milliers de voix, c'est qu'on ne peut plus s'en prendre à la fatalité et que les femmes et les hommes de cette planète ont le pouvoir de changer le cours des choses à condition d'identifier la cause du mal et de reprendre en main les décisions humaines nécessaires. Ces décisions que le capital mondialisé veut confisquer pour ses autres intérêts. Les grands groupes financiers qui dominent le monde, les gouvernements qui les servent, veulent imposer à l'humanité les règles de vie, les modes de travail, les modes de production. Et s'ils continuent dans cette voie, si nous les laissons faire, ils devront être, dans quelques années, dans quelques décennies, poursuivis, peut-être pour crime contre l'humanité et la planète, mais ils risquent alors d'être bien tard, trop tard. Dans le monde de la course au profit, nous ne pouvons séparer nos combats, car c'est bien le cumul permanent des dumpings social, fiscal, environnemental qui provoquent dans le même mouvement des catastrophes sociales et écologiques cumulées. Je prends un seul exemple, ce qu'on est en train de faire de nos ressources forestières. On est en train en France de détruire d'un même mouvement la filière bois et ses emplois et la ressource de nos forêts en surexploitant ces dernières. Et par exemple, pour des logiques de profit qui visent une exportation massive vers des pays à des dizaines et des dizaines, à des milliers de kilomètres, à l'autre bout de la planète, on est en train d'abattre la plus grande partie de nos meilleures chaînes, juste après l'abattage. Aujourd'hui, 25% des meilleures chaînes des forêts françaises partent vers l'exportation juste après l'abattage. 7 000 kilomètres, ils parcourent, 7 000 kilomètres en camion à l'air-tour pour revenir ici en produits finis. 28 000 kilomètres en bateau, c'est un bilan carbone multiplié par 17 par rapport à la transformation de ces produits ici même. Et le même raisonnement vaut aujourd'hui dans la mondialisation capitaliste pour toutes les industries manufacturières, textile, habillement, cuir, métallurgie, caoutchouc, plastique. Résultat, la France, en 10 ans, a perdu 27 300 établissements et 530 000 emplois dans l'industrie manufacturière. Alors, jusqu'à quand allons-nous continuer cette folie ? Non, aujourd'hui, contre la mondialisation capitaliste qui déplace les hommes comme des pions, les hommes et les femmes comme des pions, et qui abîme sans vergogne la planète, la relocalisation du travail doit devenir, dans tous les pays, une grande cause du 21e siècle, ce qui n'interdit pas les échanges. Et la cause, nous sommes de plus en plus nombreux à la désigner, c'est le capitalisme, la course au profit et à la compétitivité des rendements pour les actionnaires et les financiers. C'est le système, comme on dit, de quelques noms qu'on l'affuble, le système qu'a dénoncé Nicolas Hulot et contre lequel il a buté, le système que Jean Ziegler, avec les formules chocs, qu'il emploie souvent, qui dit dans son livre « On n'améliorera plus le capitalisme, on doit le détruire avant qu'il ne détruise la planète ». Et il ajoute « Le moment est venu de l'inséruption des consciences ». Eh bien, cette inséruption des consciences, j'en suis, et nous, les communistes, nous en sommes. L'enjeu est immense, le défi colossal, mais nous allons y travailler. d'arrache-pied. Il faut pour cela s'entraider pour de nouvelles manières de produire à l'échelle du monde et cesser de se concurrencer à tout va. Et il faut surtout travailler dans la bonne direction, prendre les bonnes directions, sans les opposer. Par exemple, nous avons besoin à la fois de combattre la faim dans le monde, de combattre la précarité alimentaire et de mener le combat pour que tous aient le droit de bien manger. Comment sinon imposer la frugalité aux millions d'humains qui aujourd'hui manquent de tout ? Faut-il, au prétexte des erreurs que nos sociétés, guidées par le seul mode de production capitaliste, ont commis dans leur marche au progrès, barrer désormais à tout jamais la route au progrès à ceux qui en ont toujours été écartés ? Ou au contraire, inventer un autre mode de développement, partager les technologies, les expériences et réfléchir ensemble au moyen de ne pas reproduire les gâchis capitalistes ? La concurrence ne vaut rien pour la planète. Elle coûte même très cher. L'addition que payent et les humains et la planète, c'est à chaque fois le capital qui l'encaisse. Et c'est là, dans les caisses du capital, qu'il faut taper pour mener d'autres en politique. La coopération et le partage doivent prendre le pas sur la concurrence. J'en suis persuadé. Cet effort, cette recherche se heurteront aux égoïsmes des classes possédantes, aux intérêts puissants, aux lobbies, comme on dit. Mais, à propos des lobbies, quand même, disons les choses, appelons les choses par leur nom, parce que dans 90% des cas, et peut-être plus, les lobbies dont on parle ne sont en vérité que le cash-sex du capital multinational. Moi, j'ai la conviction qu'il faut réconcilier et cesser de séparer, voire d'opposer combat écologique et social. comment les réconcilier vraiment ? Eh bien, moi, je propose une méthode, peut-être qu'il y en a d'autres. Fixons dans tous les domaines de très grands objectifs sociaux à nos politiques écologiques. Et c'est comme ça qu'on atteindra le changement d'échelle nécessaire. Par exemple, créons un droit opposable à une alimentation de qualité pour tous et commençons par la mettre en œuvre dans la restauration scolaire, dans les quartiers les plus populaires. Commençons par la mettre en œuvre dans la restauration collective, dans les grandes concentrations d'emplois. Idem pour la rénovation énergétique de l'habitat. Si nous voulons changer d'échelle, commençons par l'habitat le plus précaire énergétiquement, l'habitat des classes populaires, l'habitat social. Et là, nous changerons réellement d'échelle pour le droit au transport non polluant. Pratiquons de la même manière. Et c'est pour ça que la bataille du ferroviaire était si importante et qu'elle le reste. Parce que nous aurons besoin d'un ferroviaire, mais d'un ferroviaire à des prix accessibles pour tous. Et nous aurons besoin aussi de plus en plus de transports non polluants et même gratuits dans les grandes zones urbaines. Voilà comment nous pouvons mener des politiques sociales et écologiques mêlées qui feraient vraiment basculer les centres de gravité de nos modèles de développement ? Faute de cela, que se passera-t-il ? On en restera des politiques de niche écologique porteuses d'énormes inégalités en laissant de côté la mutation profonde et indispensable du système. Et bien entendu, pour cela, il faudra changer totalement les critères de financement de l'économie, les critères de financement public et bancaire et les allocations de ressources dans les entreprises. Et le mot d'ordre devrait être très simple. à chaque fois qu'un financement est décidé dans une entreprise ou dans des institutions publiques, financer toujours l'humain pour l'humain et pour la planète et toujours moins pour servir les rentes des actionnaires et les logiques de profit. Voilà la nouvelle logique à promouvoir. On pourrait même dire fini les cadeaux et les exonérations du capital, vivent le crédit à taux zéro pour l'investissement social et écologique et ça peut valoir dans notre pays comme dans toute l'Europe. Oui, c'est en changeant le système, en construisant ce que nous appelons un écommunisme qu'il est possible de concilier le progrès humain et social, l'égalité, le développement durable, la résolution des conflits et des déséquilibres mondiaux, une civilisation qui respecte la planète et la biodiversité. Ce qui est vrai du dérèglement climatique l'est aussi face à la barbarie sociale, à ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière la décivilisation du travail à laquelle conduisent les règles de plus en plus folles du capitalisme financier. Nous avons un bel exemple de ces politiques avec Macron, ce président construit de A à Z par les milieux de la finance. La France devait, paraît-il, avec lui entrer dans un nouveau monde. Et en vérité, nous l'avons tous vu, il n'a suffi que de quelques mois pour que la Macronie se couche dans les ors des palais et le lit de la finance. Et le titre de président des riches, Macron ne l'a pas volé, c'est la vérité de sa politique. Ah, c'est sûr, avec Macron, ça ruisselle dur, ça ruisselle même beaucoup, mais le problème, c'est que c'est jamais dans le bon sens et toujours du bas vers le haut. Et nous l'avons vu avec toutes les décisions prises depuis maintenant un an, l'augmentation de la CIG, le blocage des pensions de retraite, la diminution de la revalorisation de toutes les prestations sociales, le blocage des salaires, la réduction des dotations pour les communes, des emplois aidés et de l'autre, la suppression de l'ISF, des mesures fiscales à gogo pour le capital, pour piquer dans la poche des pauvres et des classes moyennes afin d'abonder les logiques financières. De ce point de vue, leur imagination est sans limite. Et qu'on arrête de nous dire, et il faut tuer ce mensonge par des campagnes d'ampleur que nous sommes décidés à mener, que l'argent manque quand il coule à flot, toujours pour les mêmes. Je ne veux donner qu'un seul chiffre, un seul, on pourrait en donner beaucoup. Savez-vous à combien se sont montés les revenus financiers des entreprises et des banques l'année dernière ? 342 milliards d'euros de revenus financiers des banques et des entreprises françaises en 2017. Ça vous dit quand même quelque chose quand on nous parle d'à peine 8 milliards en plusieurs années pour le plan pauvreté et qu'on taille dans tous les services publics, dans les prestations sociales et dans les budgets publics. Et savez-vous combien ces 342 milliards d'euros de revenus financiers ont cotisé à la sécurité sociale l'année dernière ? Eh bien, zéro euro. Zéro euro parce que dans notre pays, les revenus financiers des entreprises ne sont soumis à aucune cotisation sociale alors qu'ils n'ont cessé d'aspirer une partie grandissante de la richesse des entreprises. Donc, les paradis fiscaux, il n'y a pas besoin d'aller les chercher sous les tropiques. Ils sont là, sous nos pieds, du pognon de dingue, comme dirait l'autre, il y en a à gogo dans notre pays. Et c'est scandaleux parce que, de la même manière qu'il nous faut construire un autre mode de développement, eh bien, construire la protection sociale du 21e siècle, c'est l'un des autres grands défis de l'humanité. Il faut, en 2018, remettre sur le métier la grande oeuvre d'Ambroise Croizat en allant au bout de l'ambition qui l'inspirait alors d'une sécurité sociale universelle. Et il faut avancer dans tous les domaines. Il faut sécuriser l'emploi et la formation tout au long de la vie contre la précarité galopante et les projets du MEDEF de casser l'assurance chômage. Il faut, comme l'a demandé très fortement encore ces jours-ci la présidente d'ATD Carmond, il faut se donner l'objectif non pas d'amoindrir, mais d'éradiquer la pauvreté dans un pays comme le nôtre en assurant à tous un revenu, un logement et le droit de se nourrir correctement ainsi que le droit à l'éducation. Il faut assurer enfin, parce que le scandale n'a que trop duré, assurer aux femmes une réelle égalité salariale et l'accès pour cela à toutes les filières, tous les métiers, toutes les responsabilités, sans aucune discrimination. Et de ce point de vue, je veux dire que le combat extrêmement important qui a repris tant de vigueur et qui est tant nécessaire contre les violences faites aux femmes participe en vérité aussi de ce combat pour l'égalité sociale et salariale parce que nous savons que ce sont les mêmes logiques de domination patriarcale qui sont utilisées dans un cas comme dans l'autre. Et quand je lis hier, je crois, à la Une du Monde, qu'on condamne moins aujourd'hui en France le viol qu'on ne le faisait il y a quelques années, il y a quand même quelques raisons de s'inquiéter. Il faut reprendre le chemin d'un nouveau progrès du système de retraite et non l'inverse comme on va à nouveau nous le proposer pour que chacun puisse vivre une retraite digne, financée dans la solidarité de tous. Parce que sinon, il y aura dans quelques années 25% de la population, c'est à peu près ce que représenteront les retraités dans notre population, qui vivront pour une grande part d'entre eux en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et c'est inacceptable parce que tous auront eu des carrières difficiles qui ne leur permettront pas d'accéder à un droit à la retraite digne. Il faut construire maintenant et pas seulement faire des annonces sans moyens, il faut construire un service public national décentralisé de prise en charge de la perte d'autonomie en écoutant le cri d'alarme des familles et des personnels des EHPAD et en prenant au sérieux les demandes qu'ils avancent en ce sens. Il faut remettre sur pied notre système de santé qui a été tant abîmé par les politiques aveugles de restrictions budgétaires et il faut tout reprendre de l'hôpital à la médecine de proximité pour relancer un grand service de santé à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Il faut donner un statut aux aidants. Ces millions de personnes en France, 6 millions de personnes qui aident aujourd'hui bénévolement un parent, un proche, un enfant à l'école et qui le font pour la plupart d'entre eux sans aucune aide réelle, sans statut, sans droit au repos, sans droit à des congés spécifiques quand ils travaillent et le magnifique plaidoyer pour les aidants qu'a publié mon ami député Pierre Daréville est extrêmement éclairant sur ce qu'il y a à conduire en la matière. La sécurité sociale universelle du 21e siècle doit redevenir une grande cause et pas seulement en défendant nos acquis d'hier mais je le répète en construisant la sécurité sociale universelle d'aujourd'hui. D'ailleurs, rappelons-nous Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, il avait les déclaré en forme de boutade lors d'un voyage en Chine. Je viens d'un pays communiste, il parlait de la France et j'arrive dans un pays capitaliste, il parlait de la Chine. Il s'était peut-être trompé sur l'avenir de la Chine en prenant ses désirs pour des réalités mais c'est un autre sujet que je ne veux pas aborder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en prononçant cette phrase pour parler de la France, il désignait clairement la sécurité sociale parce que la sécurité sociale de Croizat c'est du communisme. Applaudissements Et la sécurité sociale du 21e siècle que nous voulons construire, c'est un grand projet communiste qui peut appartenir à tous, à toutes celles et tous ceux, associations, syndicats, familles, qui mènent les combats que je viens d'évoquer et qui peuvent les mener avec nous. Je veux dire aussi un mot de la grande cause qu'est la culture parce qu'ils ne veulent pas seulement piller notre travail, nos richesses, ponctionner nos salaires et nos retraites, ils veulent aussi coloniser nos consciences, asservir nos imaginaires, nous faire craindre l'altérité et la diversité des cultures alors que c'est toujours dans l'altérité que nous construisons notre humanité individuelle et collective. Alors oui, il faut décoloniser nos consciences, il faut libérer nos imaginaires, il faut dégoogliser le monde. Sinon, les GAFAM, non seulement nous rensonnerons, mais en plus, ils nous diraient où, quand et comment il faut vivre. l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, disait Marx. C'est toujours vrai. Mais pour qu'il en soit ainsi, l'émancipation culturelle de chacun est une grande question révolutionnaire. Notre bel ami Robin Renucci a répondu dans une interview à l'Humanité cet été à la question de savoir qui lui était posé par la journaliste de l'Human ce qu'il attendait des partis politiques pour répondre à l'appel à la mobilisation culturelle qu'il lançait. Et il a répondu cette phrase qui a retenu mon attention. Il a dit, en parlant des acteurs culturels, ce n'est pas à nous de saisir les partis politiques, c'est aux partis politiques de se saisir sérieusement de la grande cause de la culture. Et bien moi, je dis à Romain Renucci, nous répondons présent le Parti communiste comme toujours dans notre histoire. Et les 28 et 29 septembre prochains, nous tiendrons après nos assises de l'écologie, nos états généraux du numérique, nos assises du progrès social tenus au semestre dernier pour préparer notre congrès. Nous tiendrons une grande convention nationale du Parti communiste, peut-être la plus importante que nous ayons tenu depuis longtemps sur cette question, convention nationale pour l'art, la culture et l'éducation populaire, et l'éducation populaire, oui, que nous tiendrons à Aubervilliers, dans la belle cité de Jacques Ralit. Nous serons pour les mêmes raisons fondamentales, je veux le dire aussi, ici, sur un site qui accueillera une partie des Jeux Olympiques, nous serons partie prenante de toutes les mobilisations qui s'engagent pour donner au sport les moyens d'un vrai développement populaire. Ce qui se passe est un véritable scandale. À la veille des Jeux Olympiques de 2024, le massacre de ce qui reste du maigre budget des sports dans notre pays est une honte et un contresens fondamental. La pratique sportive est une dimension à part entière de l'émancipation humaine, un vecteur majeur de solidarité et d'humanité. Le corps n'est pas une marchandise et c'est pour ça que nous défendons cette dimension entière de la culture humaine. La nouvelle humanité, vous le voyez, nous allons la construire dans toutes ces batailles et nous la construirons aussi dans leur dimension internationaliste à laquelle il ne faut pas renoncer mais même à laquelle il faut décidément redonner une importance majeure. Nous entrons pour cette raison dans la bataille des élections européennes avec le maximum d'ambition et je veux dire que je ne tiens pour rien les sondages qui sont publiés parce qu'ils n'ont rien vu de la campagne que nous allons mener sur ces questions. Nous n'acceptons pas la situation dramatique qui s'installe et qui consisterait à nous laisser prisonniers d'un étau infernal d'un côté les politiques ultra-libérales qui ravagent les politiques sociales et de services publics dans tous les pays européens et de l'autre côté le poison nationaliste raciste xénophobe que fait naître au retour cette compétition à outrance beaucoup trop chère payée par les travailleurs. Il faut desserrer cet étau cette urgence politique de la mise en concurrence à outrance des peuples à leur mise en opposition voire en guerre. Il n'y a qu'un pas toute l'histoire nous l'enseigne. Rappelons-nous que certains à une époque en Europe n'ont pas voulu choisir la défense de la République espagnole et ont préféré aller signer les accords de Munich. Eh bien, si nous ne pensons pas la mesure du danger actuel une situation extrêmement dangereuse et qu'il est inquiétant de banaliser autant que je l'entends s'installe aujourd'hui en Europe, nous allons donc mener une campagne des élections européennes offensives jusqu'au mois de mai prochain et nous voulons la mener sur des questions de fond, sur le sens que nous voulons donner aux sociétés dans l'esprit de ce que je viens de dire. Va-t-on vers une Europe au service de ses objectifs ? Une Europe où on développera les solidarités, les coopérations, les droits pour permettre d'avancer vers ce chemin ? Ou vers une Europe qui continuera à jeter les travailleurs les uns contre les autres, qui poursuivra une politique libérale et qui du coup nécessairement développera les remplis identitaires et les rejets de l'autre ? Nous voyons bien dans quel piège on essaye de nous installer en faisant déjà comme s'il n'y avait que deux candidats, Macron et Le Pen, alors que les uns et les autres sont nourris tous les deux par les logiques ultra-libérales essayent et cherchent à les instrumentaliser. Nous voulons remettre en cause les politiques européennes actuelles à cause des dégâts qu'elles provoquent, le dumping social, l'austérité avec le carcan du traité budgétaire dont il faut sortir, l'évasion fiscale, la non prise en compte des enjeux climatiques, l'indignité de la politique à l'égard des migrants dans toute l'Europe et dans notre pays. Tout cela peut et doit absolument être combattu d'un même mouvement pour créer les conditions futures d'une nouvelle union, une union de nations et de peuples souverains et associés, comme nous l'appelons désormais dans nos textes au Parti communiste, en réaffirmant la nécessité historique d'un projet progressiste, solidaire, social, écologique, démocratique pour tous les Européens. Ces idées, il est impératif qu'elles soient vite et très vite portées dans le débat public et nous allons accélérer notre entrée dans le débat public et les Français auront besoin du maximum de députés qui les portent ces objectifs au Parlement européen comme le font aujourd'hui et je veux les saluer nos députés sortant en Marie-Pierre Vieux, Patrick Luiaric, le directeur de l'Humanité et Marie-Christine Vergia et comme l'a fait à nos côtés aussi pendant tout ce mandat le député Younus Omarji que nous avions élu sur les listes du Front de Gauche ensemble. Nos députés sortant avec Yann Borossa, notre chef de file sont décidés et avec vous tous à son temps décidés à mener une campagne offensive. Et je veux redire puisque nous y travaillons en ce moment même que la liste que nous voulons construire et qui devrait porter à nos yeux ses objectifs et ses ambitions doit être la liste de toutes les mobilisations sociales et citoyennes et une liste que nous voulons aussi et je veux le redire ouverte aux coopérations politiques utiles à faire progresser ses objectifs et nous resterons et nous sommes disponibles pour avoir ces discussions. Voilà voilà le vrai nouveau monde qui frappe à la porte. Nous sommes nous sommes aujourd'hui nous ne sommes pas au lendemain de l'élection présidentielle. Nous sommes déjà dans une nouvelle période. Nous devons changer d'état d'esprit parce que nous voyons bien le pouvoir Macron déjà en difficulté et je vous invite je nous invite à mener désormais les batailles avec l'ambition d'aller au-devant de victoires qui vont devenir progressivement possibles parce que le rapport de force a commencé déjà à évoluer. Les mouvements populaires, les mouvements progressistes, les mouvements sociaux ont besoin de victoires. Ce n'est pas la misère, ce ne sont pas les colères qui nourrissent les grands mouvements émancipateurs du peuple. Ce sont avant tout les espoirs d'une société meilleure et d'une nouvelle humanité. Nous sommes avant tout nous les communistes des fabricants d'espoir et nous l'avons toujours été et c'est parce qu'ils veulent tuer l'espoir dans la tête des gens qu'ils cherchent en permanence à nous enterrer comme si nous n'étions pas ce week-end encore 500 000 à la fête de l'humanité. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, disait le poète Friedrich Olderlin. Et il y avait aussi cette formule nécessaire dans ces temps troublés et difficiles qui parlait du pessimisme de la raison allié à l'optimisme de l'action formile que Gramsci empruntait à Romain Roland et que je fais mienne aujourd'hui. Oui, l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence culturelle, l'urgence démocratique, c'est se dégager d'un système qui aujourd'hui est à bout de son rôle civilisateur. C'est dépasser le système capitaliste et construire une nouvelle humanité. Et j'affirme, comme nous le faisons dans les discussions que nous avons pour le Congrès, que sans doute pour la première fois de l'histoire millénaire des sociétés divisées en classe, pour la première fois de l'histoire du monde moderne, pour la première fois de l'histoire du jeune à cette échelle, parti communiste français, même s'il a son temps, j'affirme que la question du dépassement du capitalisme et de la construction d'une société libérée de ses aliénations, de ce que nous appelons nous le communisme et que peut-être d'autres nomment autrement et très concrètement à l'ordre du jour du 21e siècle si nous ne voulons pas aller vers le chaos mondial. Oui, si nous ne voulons pas aller vers le chaos mondial et j'ajoute, parce que c'est très important, et si les forces humaines savent, ceux qui ne relèvent d'aucun automatisme savent évidemment en ouvrir le chemin. Cette question, elle est en vérité partout, déjà aujourd'hui, elle travaille, nos sociétés. Elle est, par exemple, présente dans l'aspiration toujours renouvelée de millions de travailleurs en France, en Europe et dans le monde à faire respecter envers et contre tout la qualité de leur travail et son utilité sociale contre la dictature du rendement financier. Elle est dans les luttes syndicales pour obtenir des droits pour les salariés. Elle est dans l'économie sociale et solidaire, dans les AMAP, dans les expériences de gratuité. Elle est dans les expériences de démocratie participative, dans les affirmations des luttes féministes, dans les aspirations écologistes, dans les communs, qu'inventent des élus communistes, des militants, des acteurs du numérique. Elle est dans l'accueil citoyen des exilés qui mobilisent des milliers de gens à travers toute l'Europe, en France, mais en Allemagne aussi, par exemple. Sur ces futurs bien présents, nous pouvons nous appuyer pour engager des transformations et des ruptures d'une toute autre nature. Et c'est parce que ces défis sont là, qu'ils sont atteignables ou en tout cas qu'ils sont au cœur des enjeux du siècle et que nous savons aussi la difficulté à les relever, que nous avons décidé un congrès extraordinaire de notre parti qui se tiendra fin novembre à Ivry-sur-Seine. Je sais, et j'en ai encore croisé quelques-uns, que les observateurs médiatiques, et vous savez que je respecte les journalistes puisque j'en suis un, que les observateurs médiatiques regardent toujours ces débats avec le petit bout de la lorniette, ils ne peuvent pas s'en empêcher, auscultant, comme ils le font pour les autres partis, les soi-disant petites guéguerres intestines avec cette maladie de la cuisine politicienne et de la guerre des échos qui est pourtant totalement étrangère à notre conception désintéressée et de l'engagement. Alors, je leur dis, faites attention, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel, comme beaucoup d'ailleurs de commentaires ou d'absence de commentaires sur cet immense rassemblement populaire passe à côté de l'essentiel, je disais hier aux journalistes, mais donnez la parole à ces gens qui sont dans la fête et qui ne l'ont jamais. L'essentiel, l'essentiel, c'est que les communistes ont conscience que dans cette situation de grande potentialité et de grave danger, ils ont conscience que pour faire la révolution, nous avons aussi besoin de la nôtre, celle qui nous mettra à la hauteur de cette époque. Et moi, je dis aux communistes, ayez confiance, ne lâchez rien des trois fronts que nous avons à tenir pour jouer notre rôle et redevenir un acteur majeur de la vie politique nationale. Confiance dans l'actualité des idées communistes, esprit unitaire, innovation et audace pour nous mettre à la hauteur de l'époque. Applaudissements Alors, dans notre parti, nous avons du travail, oui, et je dis là encore aux communistes, mais je parle en fait à tous ceux qui sont ici et qui s'intéressent à ce que nous allons devenir parce que c'est une part essentielle de l'avenir de la gauche qui se joue. Gardons dans notre parti tout ce qui doit l'être, à commencer par nos idées émancipatrices, notre magnifique générosité militante et notre esprit de fraternité si précieux et si rare dans la société actuelle. Mais changeons aussi tout ce qui doit l'être pour nous mettre en situation de jouer le rôle qu'attendent nous, la société et le peuple travailleur, à commencer par le renouvellement attendu et nécessaire et la relance de notre esprit d'initiative. Mais il y a quand même du débat chez vous, me disent des journalistes qui ajoutent ça a même l'air très mouvementé. Encore heureux vu la densité de ce que nous avons à affronter. Mais je leur dis aussi n'oubliez pas une chose, le débat ne nous fait pas peur, c'est même notre ADN de communistes et nous avons su il y a quelques décennies libérer la parole des communistes et faire de notre parti un parti démocratique comme il n'en existe pas d'autre dans la vie politique. Et ne l'oubliez pas, n'oubliez pas une chose, chez nous, au terme de ces débats, ce sont les communistes qui décident et au final, dans les votes, chacun compte pour un quel qu'en soit son titre ou sa responsabilité. C'est ça la démocratie et c'est ça la dignité de la politique. Chers amis et chers camarades, je vais conclure. Je viens de parler de renouveler notre esprit d'initiative. Je veux conclure en vous faisant à vous, le public de la fête, à vous, toutes les forces associatives, syndicales, politiques que nous avons invitées, celles qui sont toutes présentes dans la fête puisque j'ai entendu dire que toutes n'étaient pas. Non, elles sont toutes présentes dans la fête et elles ont toutes répondu à notre invitation, même si certaines ne sont pas ici devant moi aujourd'hui. mais moi je m'adresse à tout le monde sans politique, sans exclusives. Je m'adresse même à tous ceux que nous avons invités et qui parfois n'ont pas pu être là. Et je leur dis nous sommes là. Nous sommes réunis, rassemblés pour la fête de l'humanité. La fête est une occasion unique de partager des projets. Bien sûr, nous allons être de toutes les luttes ensemble. Mais je crois qu'il est temps de faire autre chose. Il est temps de se battre non seulement contre le monde dont nous ne voulons pas, mais il est temps, il y a urgence à se battre pour le monde que nous voulons et que nous sommes des millions à vouloir. Je vous fais donc pour conclure trois propositions. Trois propositions. La première est de construire à partir de maintenant comme nous-mêmes avons commencé à le faire et d'autres dans la société et dans tous les acteurs auxquels je m'adresse. construisons partout dans les luttes, dans les discussions, construisons sans attendre les grandes lois sociales et écologiques dont notre pays a besoin puisque le gouvernement ne le fait pas et ne le fera pas. Nous le voyons bien, ils vont même faire le contraire. Construisons ces grandes lois sociales et écologiques ensemble sans attendre, en clair, sans attendre d'être au pouvoir. construisons-les maintenant dans les luttes, dans des ateliers citoyens législatifs, au Parlement avec tous les parlementaires disponibles. Construisons par exemple puisque j'en ai parlé une grande loi pour le droit à l'alimentation de qualité pour tous avec des mesures concrètes, immédiates et à plus long terme. Construisons comme nous avons commencé à le faire avec les états généraux le Tour de France des hôpitaux, pardon, une grande loi pour l'hôpital puisque très vraisemblablement celle qu'Aliès Buzon annoncera mardi ne répondra à aucune de nos attentes. Construisons puisque le plan pauvreté n'est pas à la hauteur la grande loi qui devrait être en oeuvre pour éradiquer la pauvreté dans notre pays avec les associations qui y travaillent. Construisons dès maintenant une loi pour les retraites, celle que le gouvernement ne va pas faire et que nous voudrions voire mettre en oeuvre pour mettre notre pays à la hauteur de l'époque. Oui, construisons en toutes circonstances les lois que nous voudrions pour l'avenir de notre pays, pour qu'elles deviennent des objets de lutte quotidienne, des objets d'expérimentation partout dans les territoires, pour que nous commencions à faire avancer contre ce système une autre société, celle que nous voulons construire. Deuxième proposition, nous devons unir nos forces contre les logiques de la finance pour remettre à l'ordre du jour de l'Europe tout entière la question du progrès social et écologique. Je l'ai dit, si nous ne le faisons pas, c'est une logique mortifère, un étau dramatique qui va se mettre en place, l'étau entre la surenchère libérale et le désespoir nationaliste. Eh bien, nous ne devons pas laisser faire ça. Je propose donc que nous préparions pour début 2019 des États généraux du progrès social et écologique en Europe parce que c'est à nous aussi de fixer l'agenda politique du débat des élections européennes et pas à nous laisser imposer cet agenda tel qu'on veut le construire. Et enfin, troisième proposition, ouvrons tous ensemble une grande bataille démocratique sur l'avenir de la République. Si d'aventure le pouvoir qui a dû caler cet été au milieu de l'été repartait à la charge sur sa révision constitutionnelle pour consacrer la conception d'une monarchie présidentielle absolue, nous devons nous dresser contre ce projet et nous devons exiger, comme l'ont fait les parlementaires communistes, un référendum pour que les Français aient le dernier mot et pour imposer un autre agenda, celui de la 6ème République. Et pour mener cette bataille à tous les échelons nécessaires, j'appelle toutes les forces démocratiques de ce pays à préparer dès maintenant avec nous les élections municipales qui seront un moment majeur dont Macron veut se servir pour décliner son projet et vider le territoire de ses services publics et de la démocratie communale. Nous devons mener une grande bataille pour une république de l'égalité et des services publics contre la république défigurée des territoires oubliés que nous prépare Macron. Et cette bataille, il faut la lancer maintenant en construisant partout, sur tout le territoire, en engageant la construction citoyenne de nos projets communs car ce n'est pas une question qui est réservée à telle ou telle formation politique, c'est une question qui intéresse tous nos concitoyens et qui doit les mobiliser dès maintenant et ce travail doit être entrepris. Voilà, chers amis, des grandes lois sociales et écologiques construites dans les luttes pour l'avenir du progrès de notre pays, des états généraux du progrès social et écologique en Europe et une grande bataille nationale pour une nouvelle république. Voilà le menu des batailles que je vous propose et qui, décidément, auront pris un sacré tremplin, un sacré élan ce week-end à la fête de l'humanité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada